Le mois d'octobre est dédié à une campagne de sensibilisation au dépistage des cancers du sang et du col de l'utérus et à une forte mobilisation autour de la lutte contre les cancers féminins. Ainsi, l'importance de l'octobre rose est de détecter la maladie le plus rapidement possible afin d'éviter le développement de la maladie. L'octobre rose est une bonne initiative de la LISCA, lutte contre le cancer du col, qui a commencé depuis des années à faire des activités gratuites au niveau des hôpitaux. On aide les femmes à aller dans les hôpitaux, à se diagnostiquer très tôt, à se faire dépister. Parce qu'actuellement, on sent que les femmes ne vont pas à l'hôpital pour se faire dépister, diagnostiquer. Donc, on a vu que depuis qu'on a commencé les activités, on a de bons résultats. Parce qu'on sent que les femmes viennent, on les sensibilise sur toutes les formes de cancers, même sur d'autres maladies, sur les infections, sur la prise en charge de leur hygiène intime. Parce que la base, c'est là-bas, l'hygiène intime, sur l'alimentation et leur comportement, et leur comportement aussi dans la vie. Donc, on sent que l'octobre rose, pour qu'on en soit agi, pour les sensibilisations, des dépistages cancérides, on sent qu'il y a une bonne amélioration depuis qu'on a commencé les activités. Elle revient sur l'objectif du mois d'octobre rose, mais précise aussi que le mois d'octobre seulement ne suffit pas pour atteindre zéro cas de maladie. L'objectif, c'est toujours d'éradiquer la maladie. Donc, ce n'est pas facile, mais on a commencé à faire des progressions. Donc, c'est juste l'objectif, c'est éradiquer. Zéro cas, ce n'est pas facile, mais l'octobre seulement ne suffit pas. Donc, on doit choisir, c'est toute l'année, le combat doit être toute l'année. Donc, on s'est attenté sur le mois d'octobre pour faire plus d'activités avec la LISCA, mais ça ne suffit pas. On doit faire d'autres activités pendant l'année pour faire éradiquer cette maladie. Au Sénégal, les femmes sont les plus touchées par le cancer, une réalité reconnue de tous. Pour mettre en rate cette tendance, les acteurs de la santé comptent mettre le focus sur la sensibilisation et la prévention.